As-tu déjà ressenti cette incroyable sensation lorsque tu as une idée géniale ? Cette idée est tellement fantastique que tu ne peux pas dormir la nuit car tu as hâte de la réaliser. Tu commences à planifier et tu as un plan détaillé étape par étape sur la manière de créer ce qui est dans ton esprit. Tu ressens tellement de joie et il est maintenant temps de commencer. Mais malheureusement rien ne semble fonctionner. Tu essaies tout ce que tu avais prévu mais il y a toujours des obstacles. Maintenant tu commences à penser « Oh, peut-être que cette idée n'était pas si bonne après tout » et tu l'abandonnes. Nous fuyons à chaque obstacle mais et si ces obstacles étaient une redirection pour t'aider à améliorer ton idée. Alors nous ne pouvons pas appeler ces obstacles des obstacles mais des redirections vers un meilleur chemin bien meilleur que ce que tu espérais pour toi-même. Dans cette vidéo vous me verrez rencontrer beaucoup de difficultés mais toutes ces redirections m'amèneront à un résultat que je ne croyais pas être capable d'atteindre. J'ai changé mon tapis de découpe parce qu'il était trop ouvert pour moi. Je trouvais que ça brisait l'harmonie alors je l'ai remplacé. C'est peut-être qu'un petit détail mais c'est important d'être entouré de choses qu'on aime. J'ai changé mon tapis de découpe. J'avais pas vraiment de ligne directive pour cette vidéo. J'ai simplement fait ce qui était relaxant pour moi et je savais que les idées viendraient ensuite. Habituellement je devais réfléchir pour trouver des idées mais plus maintenant. On a quitté le mode survie dans la précédente vidéo, vous vous en souvenez ? Après ma promenade d'il y a quelques jours, j'ai commencé à avoir une idée mais il me manquait du matériel donc je suis allée chercher ça. Je viens de revenir, j'avais presque plus de papier pour mes peintures donc j'en ai racheté en toile. J'ai acheté de l'aquarelle pour ma petite soeur. J'espère qu'elle va y aller. Et voilà, des bougies par-ci par-là. Ça fait tellement beau dehors franchement. Ça je sais pas ce que c'est et ça m'a intriguée du coup je l'ai pris et j'ai trop envie de savoir. Voyons voir. Ok, c'est des crayons de couleur. J'ai cru que c'était de l'aquarelle. Je dirais que ça aussi je vais l'offrir. Ah, c'est des crayons de couleur aquarelle. J'ai jamais testé, on va voir ce que ça donne. Il y a bien la boîte. Elle va bien avec le bouchoir ici. Je pense que ça sera parfait pour faire mes sketchs. Parce que quand je l'ai fait au crayon en papier, on voit à travers à chaque fois et comme ça c'est à l'aquarelle, peut-être que ça va bien matcher ou j'espère que je ne me fais pas de faux espoirs en fait. On va voir. Et j'aime trop trop la boîte. Trop bien. Je suis trop curieuse donc on va tester pour voir si on voit à travers Campin avec l'aquarelle, avec ça. Puisque c'est des crayons en papier aquarelle. Par contre, je ne sais pas quoi faire en fait. Ça fait cinq minutes que je cherche une référence mais je ne sais pas. Je ne suis pas encore prête pour peindre grand donc je vais faire des petites cases. Et après on verra ce qu'on fait. Parce que je ne peux pas apprendre où l'a fallu. Je n'ai pas encore l'énergie pour... On va voir. J'appuie un peu trop fort peut-être. Je ne sais pas. Que faire ? Ok. Je vais... Je vais... Je mets des bords clean. Donc je vais scotcher autour. Vous êtes sur le point de voir l'exemple parfait d'auto sabotage. Il est toujours préférable de commencer simplement. Surtout quand il s'agit d'un début d'idée. Aucune restriction. Mais là, je vais faire l'inverse. Sans m'en rendre compte évidemment. C'est vraiment tout petit maintenant. Et je ne sais toujours pas quoi peindre. Ça m'a pris 20 minutes pour faire ça. Ok. J'ai peut-être une idée de peinture. Voyons voir si ça le fait. Mon crayon n'est pas assez taillé. J'ai fait une bêtise et maintenant regardez. Regardez. On ne voit pas. J'ai cassé la mine avec un taille crayon. Donc maintenant, je vais utiliser ça. Ça ne fonctionne pas. J'arrête. Je suis fatiguée. Je crois que j'ai cassé. J'ai tué. J'ai tué le crayon. Oh non. On apprend avec des heures. Mais là, quand même, tu écris. Tu peux recommencer en bas même. Oh, ça marche. J'ai peut-être tué la mine. Mais je pense que ça va le faire. J'ai besoin d'entraînement avec ça. Il est trop manche. Sérieux, je commence à oublier pourquoi je vais commencer. Je voulais juste tester ses crayons pour voir si l'aquarelle passe à travers. Et là, ça fait une heure que je suis heureux. Je suis toujours en train de chercher une référence. Le soleil est tombé. Par contre, tout à l'heure, il y avait un de ses couchées de soleil. Ça fait ça depuis trop longtemps. Là, ça commence à durer longtemps. Ça commence à me donner mal au crâne. Je suis à bout en fait. Je suis tellement en train de... Je ne sais pas ce que je fais. Je suis en train d'arroser ma chambre parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à rien faire. Vous voyez ? C'est trop. C'est trop. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Je vais peut-être prendre une petite pause là. J'en peux plus. J'ai finalement fait un sketch, mais je vais continuer demain parce que ça m'a trop fatiguée cette histoire. Le sketch, il est même pas ouf. Tout ça, ça m'aide contre mon perfectionnisme. Parce que non. Déjà, pourquoi j'ai voulu faire cette taille ? Bref. Ce même jour, plus tard après tout ça, ma petite sœur est venue et a écrit et dessiné sur mon croquis. J'étais juste à côté d'elle quand elle l'a fait et j'aurais pu arrêter ça, mais déjà premièrement, ça m'avait tellement pris la tête de faire ce croquis que j'avais aucune envie de l'arrêter. Et deuxièmement, subtilement et inconsciemment, elle m'a montré la voie à suivre. Elle s'est simplement assise et a commencé à dessiner ici et là, sans se poser de questions. J'essayais de tout contrôler pendant qu'elle suivit le courant. J'ai tellement à apprendre des enfants. Observez-les, ils ont souvent beaucoup de réponses à nos questions. Même si j'ai compris ça, j'ai un peu récidivé au début. Parce qu'être consciente que je me sabote est un bon début. Mais changer cette habitude est un peu plus difficile. Parce que c'est littéralement une habitude. Changer une habitude prend du temps, donc faisons preuve de douceur envers nous-mêmes. Parce qu'on ne changera pas du jour au lendemain. Mais vous verrez que moi aussi, je vais réapprendre à suivre le courant. J'ai recommencé et cette fois, j'ai fait le croquis au courant papier. Parce qu'en fait, comme c'est un crayon aquarelle et que j'ai fait ça en bleu. Et quand tu mélanges du bleu et du jaune, ça fait du verre et les couleurs ont fait n'importe quoi. Du coup, j'ai recommencé. Et c'est compliqué parce que la couleur d'une pétale, c'est blanc. Mais il faut avoir l'effet blanc, mais avec de l'ombre. Et depuis tout à l'heure, je fais des mélanges de couleurs pour voir ce qui rend bien. Là, j'ai mélangé du gris noir avec du bleu. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Là, c'est quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, c'est quand il y a beaucoup d'eau et c'est ce qui ressemble le plus. Je sais qu'avec la peinture à l'huile ou à l'acrylique, j'aurais réussi ça très facilement. Mais je veux apprendre l'aquarelle. Ça fait partie d'un de mes défis du moment. J'en suis à ce moment où j'ai réussi une peinture sur deux. Qu'est-ce qu'une vie sans défi après tout ? J'ai arrêté de filmer pendant un temps pour me concentrer. Et mon idée a commencé à s'accentuer, comme vous pouvez le voir. Vous ne trouvez pas que le centre d'une marguerite peut être assimilé à une lune ? Je suis à ce moment-là d'une mienne. Je suis à ce moment-là d'une amie qui a été intéressée à l'esprit, mais je... Je suis à ce moment-là d'une mienne de la boule. Je suis à ce moment-là d'une卵. Je suis à ce moment-là d'une éponté. Je suis à ce moment-là d'une lampe. J'ai mis mon idée de côté pour m'amuser un peu. C'est comme lorsqu'on fait pousser une fleur. La graine est plantée et il faut l'arroser de temps en temps, la laisser au soleil et vivre sa vie. C'est la même chose avec nos idées. On n'a pas besoin de tout contrôler, juste faisons ce qu'on a à faire. J'ai peint quelque chose que je voulais peindre depuis longtemps. Dites-moi si vous reconnaissez ce que j'ai peint même si vous aurez la réponse à la fin. Je crois qu'ici c'est passé à l'extérieur. Je n'ai pas envie de le dire. Et il a dit... Ah non ! Trop bizarre ! Bref, continuons. J'aime trop pour l'instant. Je suis à ça d'arrêter. C'est trop dur de peindre des mains, sérieux. Je ne comprends rien à ce que j'ai peint. Je ne savais pas. Juste l'arrière, il y a une main. Mais celle-là, elle est trop difficile. C'est le coup. Musique Musique Et dans l'obscurité de la nuit, une idée lumineuse s'est finalisée. Musique Ce que vous regardez est tellement important, parce qu'après tout ça, mon cerveau m'a fait une sorte de résumé visuel très clair dans ma tête de tout ce que j'ai fait les jours et les semaines passées. Des plus petits détails aux plus grands, et c'est ainsi que j'ai réussi à terminer tout ça. Imaginez maintenant si vous ne regardiez que des choses qui vous font du bien mentalement. Les retours seraient incroyables. Musique Mais même si c'était clair dans ma tête, retranscrire cette idée dans ma réalité n'était pas aussi simple. Pour un début, je suis vraiment fière de moi. Musique 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 Ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez l'avoir. A travers les moments les plus sombres, vous pouvez avoir les idées les plus brillantes. Peu importe vos ambitions, n'abandonnez jamais. Car si cette idée est dans votre tête, c'est pour une raison et cette raison n'a pas besoin d'avoir de sens. Maintenant dites-moi, visez-vous les étoiles ou la lune ? Musique Musique Musique